Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre calendrier de l'Avent et aujourd'hui nous allons vous parler de méridiens. Des méridiens ce sont des petits canaux qui sont dans notre corps, nous en avons une bonne dizaine et ce sont les chinois qui il y a des milliers d'années ont découvert ces méridiens que l'on nomme aujourd'hui méridiens d'acupuncture. Pourquoi ? Parce que sur ces méridiens vous avez des petits points qu'on appelle des points d'acupuncture là où on va pouvoir agir de manière extérieure sur votre corps. Dans les méridiens il y a l'énergie qui circule, l'énergie qui irrigue tous nos organes et depuis une cinquantaine d'années, dans les années 60, les coréens, les chercheurs ont trouvé qu'il y avait une trace physique de ces méridiens. En Occident on a tendance à penser que les méridiens c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment, et bien si, donc c'est la prolongation en fait de notre circuit des vaisseaux sanguins, des vaisseaux lymphatiques, qu'on appelle les circuits primo-vasculaires. Voilà, donc il y a un support physique à ces méridiens. Il y a des points méridiens que vous pourrez repérer, mais aujourd'hui nous on va vous montrer comment on peut les repérer avec un petit appareil. Donc vous vous écoutiez bien. Donc vous allez voir que ça c'est le petit appareil qui permet de repérer, parce que les points méridiens sont des tout petits points. Et du coup c'est pas toujours facile de les identifier. Donc cet appareil je vais l'allumer, voilà, et vous allez entendre le petit bruit qu'il fait. Et en fait à un moment donné je vais le poser sur un point méridien, et vous allez voir que le bruit s'accélère beaucoup plus fortement. Soyez attentif au bruit, il ne faut pas que vous ayez de bruit extérieur parce que autrement vous n'allez pas entendre. Donc je vais tester sur Olivier, donc pour cela je vais prendre sa main pour me relier à lui, et je vais tester. Voilà, là vous avez un premier point, j'y suis dessus, et vous voyez que si j'en m'en écarte, ce n'est plus du tout le même bruit, le même rythme. Voilà, donc je peux en faire un autre ici. Tout ça ce sont des points méridiens. Et si je lui fais à l'oreille par exemple, vous voyez que ça ne change pas plus, parce qu'il n'y a pas de point là. Voilà, donc voilà, on voulait vous faire cette petite démonstration, parce qu'aujourd'hui on a toutes ces preuves que les points et les méridiens existent, et que l'on peut agir beaucoup sur sa santé grâce à tous ces points, et grâce à ce système énergétique. Vous verrez dans différentes vidéos qu'on va vous présenter tout au long de ce calendrier d'avant, on utilisera ces points méridiens. Pour aujourd'hui, on va juste vous parler d'un premier point, qu'on appelle le point colère. Donc la colère dans la médecine chinoise est associée au méridien du foie, et assez souvent les gens qui sont souvent en colère, souvent énervés, avec un bouillonnement intérieur, ont des difficultés du côté de leur foie. Donc on va vous faire la démonstration, je vais vous montrer où est ce point, sur le pied de Valérie. Vous nous suivez ? On va trouver ensemble le point colère. Là, on est sur le pied gauche de Valérie, ce qu'il faut c'est stimuler la gauche et la droite. Donc ici vous avez le gros orteil, et ici l'orteil qui est juste à côté, donc entre les deux, vous passez entre les deux orteils, vous remontez, vous remontez, donc entre les os, et au bout d'un moment en fait vous allez être bloqué, puisque les os se rejoignent. Donc c'est à cet endroit-là, dans le creux du V, qu'il va falloir stimuler le point. Donc vous appuyez bien fort, il se peut que ça fasse mal à la personne si elle en a besoin. Voilà pour la stimulation du point colère. Ok, vous avez vu cette démonstration, donc maintenant ce qu'on vous propose c'est de vous le faire, ou de vous le faire faire. Alors surtout, vous allez voir que sur ce point, vous pouvez ressentir une certaine sensibilité, plus ou moins importante. C'est normal, ça veut dire que votre point a besoin d'être travaillé, plus il est sensible, plus il a besoin d'être travaillé. Et du coup, n'hésitez pas à vous le masser très régulièrement, ça va vous aider à vous libérer de votre colère. Voilà, et on se retrouve demain pour d'autres aventures. A bientôt, bonne journée !